Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre des PS3 Days Je vais lancer une nouvelle série également de vidéos que j'ai intitulé 5 jeux pour 5 balles 5 jeux à 5 balles La PS3, mine de rien, vous le savez, graphiquement, elle tient la route encore Franchement, c'est vraiment pas choquant Et il y a moyen de se faire plaisir, voilà, pour pas très cher C'est à dire que tu achètes une petite PS3 d'occasion pour 20 balles, ça se trouve Franchement, on en trouve Et tu peux trouver tout un tas de jeux pour 5 balles Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux Alors forcément, dans cette série de vidéos, ça va être que des gros classiques Évidemment, parce que ceux qui sont les moins chers Ce sont justement ces classiques qui se sont vendus à des millions d'exemplaires Donc on va enfoncer des portes ouvertes forcément dans cette gamme Mais c'est pour vous montrer que, eh bien, il y a moyen de se taper des très très bons jeux Pour 5 balles Et franchement, ça vaut le coup Donc forcément, je ne pouvais pas faire cette série sans vous parler de The Last of Us The Last of Us qui est pour moi un des plus grands jeux de la PlayStation 3 Si ce n'est le plus grand jeu Alors évidemment, je n'ai pas joué à tous mes jeux, à mes 1100 et quelques jeux de PlayStation 3 Mais PlayStation 3, c'est un excellent jeu de survival action Dans lequel vous allez incarner Joël Qui va se mettre en quête de, bah, qui va prendre sous son aile la fameuse Ellie Voilà, et qui va donc parcourir les Etats-Unis Voilà, je ne vais pas vous spoiler le truc Même si quand même, bon, maintenant ça commence à dater Et donc c'est, voilà, c'est de l'aventure solo narrative Comme on le dit, hein 13 actions Dans lequel, eh bien, vous allez parcourir tout un tas de choses Alors je sais, ce jeu a déjà eu deux remasters Un sur PS4 et un sur PlayStation 5 Mais si vous voulez jouer pour pas cher Eh bien, pour 5 balles, vous pouvez vous procurer ce The Last of Us Sur la PlayStation 3 Elle, c'est possible C'est notre routine. Autre jeu qu'on peut trouver franchement très facilement c'est le Red Dead Redemption que j'ai toujours pas pris le temps de faire j'ai pas le temps c'est vraiment une de mes priorités one à faire sur la playstation 3 on le trouve vraiment très facilement ce jeu un excellent jeu de rockstar sorti en 2010 il avait eu des excellentes métacritiques à 95 et 8.9 par les utilisateurs je vous ai pas dit et oui j'ai noté en plus The Last of Us c'est pareil il a eu 95 en métacritique et 9.2 par les utilisateurs c'est vraiment des plébiscites tous ces jeux donc le Red Dead Redemption c'est un jeu d'action en monde ouvert qui se déroule donc au début du 20e siècle c'est du western pendant la révolution mexicaine et donc vous allez incarner John Marston pour ceux qui ont fait le Red Dead 2 qui se passe avant au final le Red Dead 1 et bien on retrouve John Marston qui est un ancien bandit qui va essayer de retrouver ses anciens potes pour qu'ils l'ont laissé claquer en fait et il y a tout un tas de missions à faire alors moi je vous l'ai dit c'est vraiment un des jeux que je me target à faire parce que je kiffe Red Dead Redemption 2 j'ai adoré et franchement le 1 a l'air d'être plutôt sympathique je ne peux pas vous parler évidemment de playstation 3 sans vous parler de Uncharted avec le Uncharted 2 que je vous recommande de fou c'est vraiment un jeu que vous trouvez très très facilement pour pas cher pour moi un des meilleurs jeux Uncharted dans la saga jeu de Naughty Dog il avait eu 96 de métacritique 8.8 par les utilisateurs je vous dis c'est un très très bon jeu donc on incarne Nathan Drake qui revient pour un jeu d'aventure d'action de tir à la 3ème personne donc vous allez pouvoir faire des tas d'expédition même dans l'Himalaya et forcément il sera toujours avec son pote qui va l'aider à chercher des trésors j'adore la saga Uncharted et puis le Makam alors vous allez me dire ça ressemble effectivement il y a deux jeux Naughty Dog j'ai pas fait exprès j'allais dire ça ressemble beaucoup à The Last of Us évidemment ou à Tomb Raider mais voilà c'est vraiment un type de jeu que j'adore et vous avez vu les notes incroyable on retrouve tout ça maintenant 95 96 métacritique c'est vraiment énorme comme note donc voilà c'est un jeu pour moi indispensable et que j'ai trouvé mais vraiment partout parce que c'est en jeu par palette évidemment et il y a moins que c'est que plaisir alors pareil ce jeu là on peut le retrouver maintenant sur PlayStation 4 dans une compilation mais si vous voulez jouer Apache Air et ben PlayStation 3 est là pour ça oh je telling j'ai unui et peut-être disorders oh Sous-titrage Société Radio-Canada Autre jeu qu'on a trouvé en remaster sur PS4, il s'agit de God of War 3, sorti en 2010, 92 de Metacritic, 8.9 par les utilisateurs, célèbre jeu d'action Beatzemo, dans lequel vous incarnez Kratos, dans un univers très mythologique, et vous allez devoir vous buter contre les dieux de l'Olympe. Kratos essaie de se venger et en défensant tout le monde à l'aide des titans. Donc, gros gros jeu d'action, moi, que j'ai fait également sur PS4, parce qu'il est ressorti en remaster sur PS4, mais c'est vraiment un très 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 bon jeu qui amène déjà au God of War qu'on a connu sur PS4, c'est un petit peu le même univers. Vraiment un jeu incroyable que je vous recommande de souci, si vous aimez un peu le bon jeu, bien pour un bien action, avec de la variété de gameplay, avec de la variété de bestiaires différents, vraiment un très très bon jeu, vous pouvez vraiment trouver partout pour que dalle. Le dernier jeu que je vous propose, alors ça va vous paraître surprenant, mais ce n'est pas cette séquence, ce n'est pas juste les jeux que moi j'aime, c'est aussi des jeux que tout le monde aime, et je voulais vous proposer un Assassin's Creed, et tout le monde est d'accord pour mettre Assassin's Creed 4 Black Flag comme étant un très très bon Assassin's Creed, parce qu'il change en fait par rapport aux autres Assassin's Creed, parce que là vous allez pouvoir naviguer, donc c'est des très bons jeux d'action aventure, il a eu 88 de Metacritic et 8 points de tour pour les utilisateurs, il était sorti en 2013 par Ubisoft, donc là vous allez incarner Edward Kenway, c'est un pirate qui navigue dans les eaux des Caraïbes, au XVIIIe siècle, et grâce à son navire qui s'appelle Jack Dow, vous allez pouvoir librement naviguer et explorer tout un tas de choses, il y a des grandes îles comme la Jamaïie, Cuba, la Floride, et donc vous allez pouvoir attaquer, faire des combats navals, en fait, et pouvoir visiter des grandes capitales, je vous le dis, on a Cuba avec la Havane, on a la Jamaïque avec Kingston, donc voilà, plein de choses à faire, il y avait même un mode multi-joueur compétitif ou coopératif à l'époque, un très grand jeu d'action aventure, considéré comme du coup comme un renouveau pour la saga Assassin's Creed, parce qu'il a porté justement cette histoire de bataille navale qui a beaucoup beaucoup changé de choses. Comme vous pouvez le voir, on peut trouver de très très bons jeux pour pas très cher sur la Playstation 5, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, j'espère que cette petite sélection de jeux vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir d'autres plans, dans un mois on refera une vidéo que je vais tourner tout de suite d'ailleurs, et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos, allez, salut tout le monde, et vive la Playstation 3, on peut s'amuser sur Playstation 3 pour pas cher. Sous-titrage ST' 501